Aujourd'hui, on va parler du tout nouveau Mac Mini avec le processeur M2 Pro. Ça fait maintenant deux semaines que j'utilise tous les jours. Il est donc temps de vous faire mon retour d'expérience. Alors, quelles sont ses qualités et ses défauts ? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages ? Qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? Bonjour à tous, c'est Kevin. Bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Et donc, aujourd'hui, on s'intéresse à mon test du Mac Mini M2 Pro. Alors, rapidement, la configuration que je choisis, c'est la configuration de base qui est proposée par Apple. Donc, la configuration à 1549 euros. Et donc, à ce prix-là, on va avoir le CPU 10 coeurs, le GPU 16 coeurs, 16 gigas de mémoire unifiée et 512 gigas de stockage. Alors, à ce prix-là, forcément, ce produit, ça va être dédié à la productivité. Et on va vouloir le rentabiliser, forcément, en créant ou en travaillant avec. Et le but du jeu, c'est que cet investissement-là soit rentable en, justement, gagnant en productivité et en rapidité d'exécution. Ou alors, en tâches qu'on pourra faire, qu'on ne pouvait pas faire avant, et ainsi de suite. Et pour terminer sur le budget, il faut savoir que le Mac Mini, dans n'importe quelle version, est livré juste que ça. Donc, on n'aura vraiment que, en gros, l'espèce d'unité centrale. Avec le cas d'alimentation, bien sûr, mais c'est tout. Donc, après, il faudra bien penser à rajouter un clavier, une souris et un écran pour pouvoir l'utiliser. Et pourquoi pas d'autres accessoires ? Mais ne vous inquiétez pas, vous avez tout ça en description et on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, si on commence par faire un tour du produit, comme vous pouvez le voir dans ma main, c'est un produit qui est vraiment tout petit, qui est vraiment hyper compact. En particulier pour une unité centrale de PC. Tout simplement parce que c'est des composants de PC portables qu'on a là-dedans. Donc, c'est les mêmes composants qu'on va avoir, par exemple, dans le nouveau MacBook Pro. Ce qui confère donc un design vraiment super compact, qu'on pourra sans problème mettre sur le bureau. D'ailleurs, il vaut mieux, on le verra par la suite pourquoi. Alors, on va voir qu'à l'avant, on n'a rien du tout, si ce n'est une toute petite LED ici d'allumage. Sur les côtés, à gauche et à droite, rien du tout non plus. Sur le dessous, on a la base ici avec Mac Mini qui est gravée. Sur le dessus, on a juste la petite pomme Apple. Et c'est à l'arrière qu'on aura vraiment toute la connectique ici. Alors, si on part de la droite vers la gauche, on va voir ici deux ports USB-A. La prise casque ici. Un port HDMI 2.1. Ici, on aura sur cette version-là, quatre ports Sonorbolt. Il faut savoir que sur la version avec le processeur M.2, vous n'en aurez que deux. Avec le processeur M.2 Pro, on en est bloc de plus, donc on en aura bien quatre, ce qui est très pratique. Le port ici, Ethernet. La prise d'alimentation ici et le bouton d'allumage. Et c'est justement ce petit bouton-là qui fait qu'il vaut mieux avoir le Mac Mini à portée de main lorsqu'on veut l'allumer. Parce que si jamais vous le mettez un peu trop sous le bureau ou si jamais vous le mettez dans une petite case ou quoi, il faut bien penser à laisser de la place ici sur le côté pour pouvoir passer la main et pour l'allumer juste ici derrière. Parce que oui, forcément, ça aurait été beaucoup plus pratique d'avoir ce bouton-là à l'avant, mais je pense que niveau design, ça ne plaisait pas trop à peu. Juste à l'usage, forcément, par rapport au Mac Studio, j'aurais préféré avoir la connectique aussi en avant. Donc, l'électeur de cartes SD qui est sur Mac Studio, c'est sympa. Et les deux ports USB-C aussi, c'est assez pratique. Mais bon, au final, j'ai fait ça. Allez, si on passe maintenant aux usages, forcément, pendant ces deux semaines intensives, je l'ai beaucoup utilisé. Beaucoup pour bosser, mais aussi pour me divertir. Donc, on va parler de divertissement, de travail, de créativité et même de gaming. Alors, si on commence avec la partie divertissement, forcément, avec cette machine-là, on peut absolument tout faire. Donc, sur les pages Internet, forcément, il n'y a pas de souci. En travaillant, des fois, je me retrouve avec des quinzaines d'onglets Safari ouverts. En même temps, il n'y a vraiment aucun problème, ça n'a jamais ralenti du tout. Pour écouter la musique, il faut savoir qu'il y a un haut-parleur intégré au Mac. Sauf que cet haut-parleur-là, même pour le bruit d'allimage, on sent très bien qu'il n'est pas du tout de qualité. Vraiment, brancher des enceintes, brancher un casque, brancher n'importe quoi qui fait du son autre que ce haut-parleur-là. Parce que oui, il n'est vraiment pas terrible. Pour regarder une vidéo aussi, vraiment pas de souci, peu importe le format de la vidéo, ça ne va pas ralenti du tout, forcément. Et pour cet usage-là de vidéo, ce qui est très bien par rapport à un PC sous Windows, par exemple, ça va être le silence. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de souffle, on n'aura pas de petit ventilateur qui tourne. Il n'y a vraiment rien du tout. C'est vraiment silence complet. Si maintenant on passe à l'usage productivité, et c'est vraiment là où on commence à se rendre compte des forces, justement, de ce Mac mini avec le processeur M2 Pro. Comme pour la partie navigation Internet, vraiment, j'en ai mis plein la tête. J'ai ouvert tous mes logiciels de boulot en même temps, plusieurs ongles et Safari, avec en même temps des visioconférences sur Teams et tout ça. Teams, c'est en plus qui est vraiment hyper mal optimisé pour Mac, qui prend vraiment beaucoup de ressources. Il a tout encaissé sans problème. Pour un usage purement bureautique et travail, j'ai vraiment pas pu le mettre à genou, ne serait-ce que même le faire ralentir ou ne même le serait-ce que le faire allumer ses ventilateurs. C'est vous dire à quel point tout était hyper facile pour lui. J'en ai même à me dire qu'à mon avis, même le processeur M2, tout court, donc pas M2 Pro, suffirait largement pour cette tâche-là. Allez, on va quand même rentrer maintenant dans les vifs du sujet. On va parler de créativité et donc d'usage créatif, et notamment, dans mon cas, lié beaucoup à la production sur les logiciels Adobe. Pour ce qui va être de la retouche photo, là, vraiment, aucun souci aussi. Je travaille avec des fichiers RAW qui font à peu près 40 mégas. J'ai fait du traitement par lot, donc vraiment des photos portraits, en gros, de collaborateurs, des centaines à la fois, vraiment pas de souci. Ça exporte super vite. Lorsque j'applique des effets, lorsque je change des réglages, c'est vraiment appliqué en temps réel. Il n'y a aucun ralentissement et ça, c'est hyper agréable. Donc ça, on peut dire merci à la mémoire qui est super rapide, à la mémoire unifiée qui fait vraiment super bien son boulot, et aussi au fait que le processeur est assez puissant pour encaisser tout ça. Pour du design sur l'illustrator, là aussi, pas de souci. J'ai mon écran 2K en 29ème et vraiment, il peut tout encaisser sans problème, peu importe les résolutions que j'ai faites. Pour du montage vidéo, c'est pareil. Il a tout aussi encaissé sans souci. Et notamment là, ce qui m'a pas mal surpris par rapport à mon expérience avec mon MacBook Pro, avec le processeur à main Pro, c'est que là aussi, vraiment, je ne l'entends jamais. C'est-à-dire que même si je lui envoie plusieurs rushs en 4K, des effets, tout ça sans proxy, avec des éléments graphiques en plus par-dessus, lorsque j'appuie sur Play, c'est toujours hyper fluide, même en intégrale, et en plus de ça, toujours en silence. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte de la puissance et du gain de productivité que m'apportaient les puces justement M1 Pro sur mon MacBook et M2 Pro ici, par rapport à mon ancienne config sur PC qui coûtait autour des 2000€ mon PC. C'est pas dans le temps d'export, parce qu'on verra par la suite que le temps d'export, c'est pas forcément là où on va gagner le plus, mais c'est vraiment dans le temps de traitement et comment est-ce qu'on peut gérer les fichiers et travailler dessus sans avoir besoin de faire des proxys et donc perdre du temps. C'est vraiment là où, avant, lorsque j'appuie sur Play, très vite ça a saccadé, il fallait que je descende la résolution de mes vidéos, il fallait que je fasse des proxys, et donc vraiment je perds un temps fou à faire ça. Ici, c'est plutôt tout le cas, et pourtant je bosse sur Premiere Pro, donc c'est un logiciel qui est beaucoup moins bien optimisé que Final Cut par exemple, qui est fait par Apple. Donc vraiment, si vous faites du montage vidéo, pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison d'être sur un PC, en tout cas dans ces tarifs-là, parce que j'ai beau en tester assez souvent quand même, j'ai jamais retrouvé des performances comme ça, surtout avec ce niveau de consommation électrique et dans ce silence-là. Et c'est vraiment de cet usage-là que vient le titre de ma vidéo, c'est qu'en fait, à ce prix-là, c'est juste un super rapport qualité-prix. Et donc comme je vous disais pour l'export, c'est pas là où forcément il va se démarquer, parce qu'on va être un petit peu limité sur cette configuration-là par la puissance graphique. Donc je vous rappelle, on a droit à 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU. Donc le GPU, c'est le processeur graphique. Et c'est là où on va avoir l'avantage de passer plutôt sur les séries Max, donc avec vraiment beaucoup plus de cœurs graphiques. Pour vous donner un petit exemple, je me suis amusé à faire un export sur différentes machines. Et donc voici les résultats. Comme vous pouvez le voir, par rapport à un PC fixe, avec une carte graphique dédiée, on est sur des temps d'export à peu près équivalents. On a un vrai gain par contre, par rapport à la puce M1 Pro qu'il y a sur mon MacBook Pro 14 pouces. Le temps d'export, en fait, c'est vraiment pas le truc qui est important. C'est vraiment pas là où on va passer du temps, en fait, sur un montage vidéo. Et donc je préfère mille fois gagner du temps sur le montage, à part avoir besoin de faire des proxys, à avoir toujours ma timeline fluide, plutôt que de gagner en gros deux minutes à l'export. Mais par contre, si vos usages demandent beaucoup justement de puissance graphique, là, ça vaut peut-être le coup de passer sur la version M2 Pro un peu plus boostée, donc avec 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU, voire de passer directement à la gamme Max et du coup, attendre peut-être le Max Studio avec le processeur M2 Max. Ou alors, rester sur Windows avec une grosse carte graphique qui est dédiée. Ça va être par exemple pour des usages de 3D dans l'After Effects, ça va être pour des usages d'architecture vraiment assez compliqués, ça va être des usages de modélisation 3D, je ne sais pas, dans Blender par exemple. Voilà, où là, vraiment, la puissance graphique est hyper importante. Pour moi, tous mes besoins à After Effects sont faits sans problème, tout ce qui est tracking, tout ce qui est faire des effets, tout ce qui est remplir des templates ou quoi que ce soit, vraiment, pas de souci. Mais voilà, vraiment, si vous faites bosser sur la grosse 3D, là, ça vaut peut-être le coup d'investir un peu plus dans un Max Studio avec justement une plus grosse puissance graphique. Et en parlant de graphisme et l'usage gaming, ça donne quoi ? Alors déjà, il faut savoir que je l'ai beaucoup utilisé avec le Xbox Game Pass, notamment en commençant les Guardians de la Galaxy. Et vraiment, pas de souci, forcément, après, ça, c'est du cloud gaming, donc vraiment aucun problème, aucun rancissement, je vais brancher ma main de Xbox, ça marche super bien, c'est génial. Mais on peut aussi jouer sur ce Mac-là. Le problème, c'est qu'on va très vite se confronter au principal défaut quand on veut jouer sur Mac, c'est que le catalogue n'est pas non plus hyper vaste et en tout cas, c'est pas vraiment fourni en jeu récent. Bon, certes, on a les petits jeux du Mac App Store, mais bon, c'est vraiment pas ça qu'on veut quand on veut jouer comme ça sur PC. On veut du vrai jeu, donc par exemple, j'ai pu jouer à Tomb Raider et notamment, j'ai pu essayer les benchmarks. Donc, ce qui est assez fou, c'est qu'on peut jouer à plus de 50 FPS constants lorsqu'on joue en 21ème, équivalent 1080p. Donc, le jeu est carrément jouable, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai même poussé jusqu'à vraiment essayer avec la résolution de mon écran et là, il a tenu 30 FPS, ce qui n'est pas si mal, vraiment. Encore une fois, c'est un PC qui est juste minuscule. Et encore une fois, et ça, c'est vraiment fou, vraiment sans bruit. Je vous mets par exemple le bruit que fait l'Allenware X14, pareil, sur le même programme, mais cette fois-ci, en 1080p. Ouais, oui, on peut dire qu'il souffle. Je vais aussi vous parler de l'écosystème parce que c'est hyper important lorsqu'on parle de ce genre de produit-là, c'est que forcément, comme la plupart des produits Apple, il est très bon de base, mais il va être meilleur au milieu de son écosystème. On va bien sûr pouvoir envoyer sans fil des documents de son iPhone vers le Mac mini directement avec AirDrop. Utiliser AirPlay pour envoyer de la musique par exemple sur des HomePod mini ou sur des HomePod. Utiliser l'iPad comme moniteur externe. Ça, moi, j'ai vraiment adoré et en plus de ça, on va pouvoir utiliser le stylet comme pointeur. Mais aussi, on va retrouver sur le bas de l'iPad une genre de mini touch bar comme ce qu'on avait avant sur le MacBook Pro pour avoir du coup comme ça des raccourcis. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne en filaire comme en sans fil. Aussi, grâce à l'Apple Watch, si je l'ai au poignet, je vais pouvoir déverrouiller le Mac. Donc juste à m'approcher, appuyer deux fois sur l'espace et le Mac se déverrouille. Et bien sûr, à profiter des écouteurs donc des AirPod comme par exemple l'AirPod Max pour être un film, c'est juste trop bien avec l'audio spatial. Bref, si vous avez déjà un pied dans cet écosystème Apple, sachez que plus on a de produit et plus on a du mal à en sortir. Ça, c'est sûr. Allez, avant de passer à est-ce qu'il est fait pour toi ou pas, je voulais quand même vous rappeler qu'il y a des accessoires à acheter avec ce produit-là. Notamment un moniteur. Là, je peux vous conseiller les deux qu'on utilise ici. Donc soit mon écran BenQ 34 pouces soit un écran LG ici 29 pouces. Donc c'est deux écrans 21 neuvième. Et je trouve que c'est vraiment un format qui est hyper agréable pour bosser dessus. Voilà, on a un seul grand écran. C'est très agréable. Avant, j'étais sur deux écrans 24 pouces et vraiment pour rien au monde je reviendrai en arrière. En plus, ils ont une bonne colorimétrie et tout ça donc très bien pour bosser. Niveau clavier souris, ça fait plus de deux ans que j'ai le Logitech MX Key. J'en suis toujours aussi content. Pareil pour la Logitech MX Master 3 qui est aussi une excellente souris qui est ergonomique. Moi qui avant avait beaucoup mal au poignet et notamment au bas du pouce ici. Là avec celle-ci, c'est plus de tout le cas. Et je me suis remis aussi à bosser beaucoup au trackpad. Donc c'est le trackpad officiel Apple. En lecteur de carte SD, je vous mets le lien de celui que j'ai mis moi là-bas donc qui est collé à mon bureau et qui est vraiment super sympa. Un lecteur de carte SD et aussi micro SD. Ce qui est bien, c'est que la carte est vraiment bloquée dedans. Donc j'appuie pour la faire entrer et je rappuie pour la faire sortir. Très pratique. Et aussi, pensez bien que acheter un SSD externe, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que d'acheter des upgrades de mémoire pour les Mac. Vraiment, là, ils se sont lâchés mais de fous sur le prix de la mémoire. Donc vous allez pouvoir acheter pour beaucoup moins cher des SSD externes qui en plus pourront servir aussi à transférer d'une machine à une autre. Donc certes, ce sera un peu moins rapide que la mémoire interne. Mais bon, vraiment, moi, je bosse quasiment que sur ça et je ne constate aucun lentissement et pourtant, croyez-moi, mes rushs vidéo, ils pèsent d'une tonne. Pareil, ça, j'en utilise deux différents et je vous mets aussi le lien en description. Alors, et du coup, est-ce que ce Mac Mini M2 Pro est fait pour toi ? Il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches un ordinateur très performant à pas si cher que ça. Car oui, vraiment, à 1550 euros, difficile de trouver un ordinateur plus puissant que ça. Enfin, plutôt, un ordinateur qui pourra en faire autant que lui. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un ordinateur silencieux et pourtant, avec du jeu vidéo et tout, eh bien, j'ai jamais entendu le ventilateur du Mac Mini M2. C'est fou. Et donc, si tu cherches à la fois un ordinateur compact, puissant et pas si cher, je peux vraiment que te le recommander. Par contre, attention, il ne sera pas fait pour toi si jamais tu es nomade et que tu as besoin forcément de pouvoir utiliser ton ordinateur un petit peu partout et sur batterie. Même s'il est léger, même s'il est petit, ça reste un ordinateur fixe. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux jouer à des jeux vidéo. Là, dans ce cas-là, c'est très clair, il vaut mieux prendre un PC parce que oui, le catalogue de jeux et ce Windows n'est pas du tout sur Mac. En tout cas, pour l'instant, c'est dommage reste sur Windows. Et enfin, je ne te considérerai pas non plus, même s'il peut très bien le faire, si jamais tes usages se résument à de la bureautique et du divertissement. Pas besoin d'acheter ce produit à 1150 euros. Tu prends la version de base à 699 euros et ça suffira largement. Allez, c'est parti pour ma conclusion. En fait, pour mes usages, bon, vous l'avez compris, je pense que j'ai vraiment été bluffé par ses performances et son silence. Sauf que moi, j'ai déjà un MacBook Pro M1 Pro. Et là, en comparant les deux, OK, il y a des performances supérieures sur ce Mac Mini-là, mais est-ce que ça vaut l'ajout de 1550 euros ? Parce que oui, vu que moi, je suis mobile, je n'ai pas le choix. Il faut que je garde mon MacBook Pro. Malheureusement, ou heureusement, du coup, pour mon portefeuille, pas tant que ça. En fait, le fait d'avoir deux machines différentes, ça m'ajoute une complexité à devoir des fois transférer les fichiers. Alors qu'avec mon MacBook, je peux très bien travailler aussi bien ici, j'ai juste à le débrancher pour partir après en déplacement. Et au final, les différences, je n'en vois pas tant que ça. Donc certes, on va gagner deux minutes à l'export, mais ce n'est pas énorme parce que sur mon MacBook Pro, à main pro, ma timeline est tout aussi fluide. Il encaisse tout aussi bien quasiment tous mes usages. Et dans tous les cas, moi, j'ai besoin de machines mobiles, donc ce n'est pas forcément le produit qui est fait pour moi. Par contre, si vous avez un ancien Mac Mini sous Intel, un ancien iMac qui est encore sur un processeur aussi Intel, si jamais vous faites beaucoup de montage vidéo, que vous ne jouez pas trop sur votre PC, vraiment, ça va être un produit que je ne peux que vous recommander. Vous allez sentir la différence, c'est sûr, et vous allez voir que vous allez gagner en productivité tout de suite. Et donc, si ce produit vous intéresse, vous avez des liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé. Ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.